Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyangz Reborn. En dessous, s'invite tous s'abonner. Si vous ne voulez pas abonner, allez-y, abonnez-vous maintenant. Activer la cloche et ne manquez plus la sortie de nos prochaines vidéos. Dans un cliquant sur Nyangz Reborn, vous derez aussi accès à notre base d'accueil, où vous verrez nos 3 autres chaînes. Abonnez-vous sur Nyangz Reborn de Nyangz Reborn 3 et Nyangz TV. Et à chaque fois, activer la cloche, c'est très important. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler du rituel du Cardenas. Le rituel du Cardenas. C'est quoi le rituel du Cardenas ? Et si une personne qui se connaît, va nous expliquer au mieux et nous dira les conséquences du rituel du Cardenas. Cet temps-ci, il y a beaucoup de filles qui sont en train de parler et qui disent « Ah, on m'a trop trompé, je ne veux plus avoir un chagrin d'amour. Pour cela, il faut que j'en sors celle. Celui-là même que j'aime. Pour qu'il m'appartienne à moi et à moi seul. » Les hommes aussi se sont dit « Ah, franchement, j'aime trop la fille. Il faut qu'elle soit à moi et à moi seul. Il faut que je l'en foute. » Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça, c'est un problème. C'est sérieusement un problème sérieux. Par exemple, voici une femme mariée. Elle s'est retrouvée dans un problème sérieux. Nous allons vous lire son histoire. Elle dit « Je suis mariée, mais un homme m'a envoûté avec un slip et je le retrouve partout où il est. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Un samedi, j'avais dit à mon mari que je devais retrouver des copines pour l'anniversaire de notre association du village. C'était un plan pour retrouver mon amant qui m'attendait dans un hôtel. « Et cette nuit-là a été bien arrosée. Je me sentais toute aimée. Je lui ai dit que je vais divorcer pour l'épouser. Il a refusé. » Quel est le problème ? Lui avais-je demandé. Et il me fera cette révélation qui va me bouleverser. Je t'ai envoûté avec un slip. Je voulais t'avoir dans mon lit et c'est tout. Je ne peux pas t'épouser. « Je l'ai fait avec plusieurs femmes. Tu peux partir. Mais c'est toi-même qui te lèveras du lit de ton mari pour me retrouver. Tu ne peux rien. » Lorsque je me suis levé le matin, j'ai pris mes affaires pour quitter l'hôtel parce qu'il ne m'amenait jamais chez lui à domicile. Je venais avec beaucoup d'angoisse et en pleurs. Je me disais comment je peux me laisser avoir aussi facilement mon foyer, mon mari, mes enfants. J'avais commis un péché impardonable. Au troisième jour, tard dans la nuit, j'ai fait deux jours sans aller au magasin pour éviter de le voir. Quand il l'appelait, je ne décrochais pas. J'ai passé deux jours sans répondre à ses appels et cherché à le voir. Mon mari avait commencé à me demander ce qu'il n'allait pas. Mais je refusais de lui dire la vérité. Je ne veux pas le mêler à ça car jusqu'ici, il me supporte avec tous mes défauts. Au troisième jour, tard dans la nuit, au moment où mon mari était profondément endormi, je me suis levé comme si quelqu'un m'avait appelé et j'ai retrouvé mon amant au lieu habituel. Quand il m'a vu, il a dit, je t'ai dit, tu ne peux rien. Et là, j'ai compris que je me suis mis dans un sérieux problème. Et cela fait six mois que je suis enchaîné. Mon mari commence à m'accuser de question. Il est convaincu que je vois un autre homme. Il veut saisir ma famille et poser le problème. Tel que je le connais, s'il sait tout, c'est le divorce direct et dix ans de mariage heureux perdu. Que faire pour sauver mon mariage ? Que faire pour sauver mon mariage ? Ah ! Voici son problème, mes frères et sœurs. Avez-vous une solution à lui donner ? Réagissez de la chatouille dans la partie des commentaires. On vous attend. Dans ce monde, il y a des tas de choses. Il y a des tas de mauvaises personnes. Des gens qui sont prêts à envoûter les femmes. Même les femmes de quelqu'un, quand tu vas envoûter la femme, tu penses aussi les poignons dont vous étiez. Juste pour coucher avec elles. Et la laisser. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pourquoi il faut avoir une solution à Jésus-Christ dans sa vie. Il faut être protégé spirituellement par là. Que le sang de Jésus-Christ, Dieu sent sur toi pour te protéger. Dieu sent sur nous tous ici pour nous protéger. Et nous épargner de tous les sorts que les démons, les agents et les diabétiens. Parfois, vous allez dans les carrefous. On casse des canaries. Vous voyez des oiseaux morts ou des animaux morts au carrefour. Tout ça, c'est pour envoûter les gens. Même aujourd'hui, l'envoûtement est entré dans le monde de la musique. Des stars de la musique qui décident de envoûter les femmes. Tout ça, ça existe. Et comme on vous l'a dit. Ici, une femme va nous expliquer ce que c'est que le rituel du Cardenas. En fait, le rituel du Cardenas, c'est une cérémonie qui va faire appel à un démon. Qui va unir deux personnes spirituellement parlant. De sorte que ces deux personnes soient liées à vie. Elles soient inséparables. Et pour faire de tel rituel, il faut que la personne qui est prête à le faire, s'accorde avec l'autre pour le faire. Parce que c'est un truc qui risque de mettre en danger la santé spirituelle. Ici, nous allons rencontrer une femme. Qui va nous expliquer comment ça se fait. Et tout ça, tout ça, tout ça. Nous ne vous poussons pas à le faire. Nous vous révélons tout simplement les secrets de ce genre de choses. Ainsi que vous puissiez comprendre que non seulement ça existe. Et que vous ne devez pas le faire. A cause de nombreuses conséquences qui les accompagnent. Si tu aimes quelqu'un, ne sais jamais envoûter cette personne que l'amour crée de façon surnaturelle. Ça a des conséquences graves à la fin. Faites attention. Un jour, il y a une femme qui envoûtait un homme. Et elle envoûtait cet homme-là. Quand elle envoûtait cet homme, ce homme a chassé même sa femme. Il est épousé. Quelques années plus tard, elle a oublié de renouveler l'envoûtement. C'est-à-dire le paraboutage qu'elle a fait sur son mari. Elle l'a oublié. C'est même dans cette période-là. Cet homme-là était même surpris de l'avoir à la maison. Il a dit, mais madame, qu'y êtes-vous ? Et qu'y êtes-vous ? Que faites-vous-même dans ma maison ici ? C'est comme si j'avais enlevé un voile de ses yeux quoi. Ou les écarts de ses yeux. Et tout de suite, il a commencé à voir. Il a même chassé dans la maison. Il a dit, je ne la connais pas. Oh, il avait même des enfants avec elle. Vous voyez ça. Vous voyez se marier. Les gens sont tentés de forcer les choses. Ils sont tentés de forcer les choses. Et ça finit dans des problèmes comme ça parfois. Le mariage, c'est Dieu qui donne. Ne sois pas pressé ma soeur. Ne sois pas pressé mon frère. Ça va venir. Tu vas te donner ta femme. Ce sont des choses extrêmement dangereuses. Quand on fait ça, ce sont des mauvais esprits maintenant qui viennent. Pour prendre le contrôle de tout. Et vous pouvez créer des problèmes après. Maintenant, nous allons parler du régime du cadenas. Nous allons écouter cette femme. Écoutons-la. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler des rituels du cadenas. Comment ça fonctionne. Et certains d'entre vous pensent que c'est seulement pour s'amuser. Je ne vois pas de commentaires. Donc, je ne sais pas si vous me voyez. C'est bizarre qu'il n'y a pas de commentaires. Donc, beaucoup d'entre vous pensent que c'est seulement pour s'amuser. Voilà. Donc, si jamais vous tombez sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en bas. Et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer de notifications. Ici, vous êtes avec T.T. Thérèse. Dans la chaîne Spirituality. Le rituel du cadenas, c'est très, très, très efficace. Ce n'est pas de la rigolade. Voilà. Ce n'est pas de la rigolade. Ce n'est pas un jouet. Donc, du coup, beaucoup de jeunes filles utilisent ces rituels-là. Des jeunes couples qui sont, voilà, en train de se connaître. Ils aiment bien utiliser ces genres de rituels. Ils vont aller sceller leurs unions par les cadenas. Ils vont faire des V. Après, ils vont sceller avec un cadenas. Ce qu'il faut savoir, les cadenas, c'est très, très, très efficace. Donc, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo-là. Et je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas si vous m'écoutez bien. Donc, sinon, ce n'est pas grave. Si ce n'est pas ça, je referai la vidéo. Donc, du coup, les rituels cadenas, ce n'est pas de la rigolade. Il faut, si vous l'utilisez, vous devez être sûr qu'avec cette personne-là, vous êtes sûr de rester avec cette personne-là pendant longtemps. En tout cas, toute votre vie. Parce qu'avec les rituels de cadenas, vous allez être liés toute la vie. Il sera impossible maintenant après de vous séparer. Ce sera impossible. C'est très efficace. Alors, donc, les rituels de cadenas fonctionnent comment ? Vous êtes désamouré, vous êtes, voilà, vous aimez bien. Et ensuite, vous décidez, vous avez tout simplement peur qu'il y a d'autres personnes, comme on voit ici, des rivales. Vous avez peur que votre mari ou votre fiancé va trouver quelqu'un d'autre. Et vous allez tout simplement faire lever avec ces rituels-là. Souvent, en général, ces rituels-là, c'est fait sur un pont ou parfois dans les arbres. Ça dépend. Chaque lié a une signification. Moi, je vous parlais seulement la signification ici sur un pont. Pour d'autres liés, vous parlerez ça une autre fois. Dans la vidéo, ça va être trop longue. Sur un pont, vous trouvez aussi à Paris, il y en a partout. Là où il y a de l'eau, les ponts et tout. Beaucoup de personnes, ils vont mettre leurs cadenas, ils vont sceller leurs unions. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, voilà. Vous allez, tout simplement, ils vont aller prendre les cadenas. Pour celles qui veulent le faire, je parle ici pour tout le monde. Vous allez prendre un cadenas, un cadenas normal, classique. Moi, je n'en ai pas ici. Je vous dis, Rami, le cadenas. Un cadenas classique, normal, basique. Pas de fantaisie et tout. Voilà. Ils vont prendre, vous allez prendre les cadenas. Et vous allez, là où on fait des rituels. Vous allez faire vos vies, monsieur, madame. On accepte d'être à vie ensemble, qu'on ne va plus jamais se séparer. Et voilà. Il y en a même qui vont graver votre nom sur les cadenas et écrire quelques mots. Et hop, on ferme les cadenas, on va l'accrocher, là où tout le monde va accrocher. Voilà. Les rituels sont scellés. Beaucoup de personnes vont croire que oui, ça y est, c'est pour la rigolade. Ce n'est pas du tout la rigolade. Vous êtes liés à ces moments-là pour toute la vie. Vous n'allez plus jamais pouvoir vous séparer. Même si ça vous arrive, chacun va de son côté. L'autre va se marier. L'autre aussi va se marier. C'est fini pour vous. Vous êtes liés à vie spirituellement. C'est un signe spirituel qui est très efficace. Vous allez toujours... Chacun de votre côté, si vous êtes marié, vous allez toujours être tiraillé. Vous allez toujours amener à être ensemble. Jamais la femme, là où elle est dans le mariage, elle ne sera pas aérée. L'homme, là où il est dans le mariage, il ne sera pas aéré parce que vous avez déjà lié votre amour spirituellement par ces rituels des cadenas. Pourquoi, en fait, sur un pont ? Sur un pont, c'est significatif, c'est symbolique. Vous êtes sur un pont, vous faites un V, sur un pont, sur un cadenas. Les cadenas, donc, vous êtes liés, fermés. Vous avez jeté les clés. Et sur un pont, vous n'allez jamais pouvoir couper les ponts. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous faites le rituel sur un pont, qui veut dire vous ne pourrez jamais couper les ponts. Qui entre vous des, vous, monsieur et madame, qui est capable de couper ces ponts en D ? Qui ? Personne. Donc, vous ne pourrez pas couper les ponts. Ces ponts que j'ai dit physiquement, vous ne pouvez pas les couper. Et vous ne pouvez pas couper aussi les ponts spirituellement. Donc, vous êtes liés. C'est fini. Les jours que vous serez capable de couper les ponts là où vous avez fait votre V en D, physiquement comme ça, peut-être ces rituels-là seraient brisés spirituellement. Mais comme vous ne pourrez pas couper les ponts, vous, monsieur, madame, tout le monde, vous allez aller comme ça dans un pont de Paris, prendre votre scie, commencer à scier les ponts. Personne ne va vous laisser les faire et vous n'allez jamais pouvoir couper les ponts. Donc, du coup, vous êtes liés. Là, ces rituels-là, ça veut dire comme ça. C'est pour ça que c'est fait sirimpon. C'est toute une signification spirituelle. Voilà pourquoi on vous demande d'aller faire sirimpon un rituel qui est aussi fort, un rituel qui est aussi ténace. Voilà pourquoi nombreuses jeunes filles qui vont faire ce genre de rituels-là, après plus tard, dix ans plus tard, vingt ans plus tard, vous pensez toujours à quelqu'un qui vous avait fait ces rituels-là quand vous avez dix-huit ans, vingt ans. Voilà pourquoi ces rituels-là, vous êtes liés avec ça. Ce n'est pas un geste anodin comme ça de faire ces rituels-là. C'est de la vraie rituelle. C'est de la vraie rituelle. Je vous ai expliqué la signification ici. Vous êtes liés à vie par un cadenas, boum, bloqué, vous vous jetez les clés. Et vous les faites sirimpon, vous ne pourrez jamais couper les ponts. Voilà. C'est ça, c'est la signification des rituels cadenas sirimpon. Donc, si vous êtes madame, vous êtes marié avec votre mari, vous avez envie par père, parce qu'il y a des rivales, vous avez envie de faire ces rituels-là, allez-y, proposez lui, vous êtes déjà marié, allez-y, allez faire ces rituels-là et vous allez être liés spirituellement. Vous êtes déjà liés puisque vous êtes mariés, parce que les liens de mariage, vous l'avez déjà fait. Donc, c'est très important. Je n'arrête pas d'expliquer ici. Peut-être que je reviens dans plusieurs vidéos pour expliquer exactement. Mais ça n'a rien à voir. Les liens de mariage, ce n'est pas les bacs que vous portez dans les doigts. Voilà. Donc, du coup, voilà le rituel des cadenas, celui qui m'a demandé. Le rituel des cadenas, si vous avez envie d'aller faire avec votre mari, allez-y dans les ponts de Paris, achetez un cadenas. Voilà. Soyez douce. Dites-lui, m'allez-lui et tout et tout et tout. Allez faire ce rituel-là. Comme ça, vous êtes vraiment liés, 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 liés. Même si vous êtes déjà liés par les mariages que vous vous êtes faits, par la dot, par la mairie, à l'église. Tout ça, vous êtes liés. Tout ça, vous êtes liés. Donc, voilà. Beaucoup de personnes, vous prenez les mariages comme actes anodins. Vous vous amusez avec des mariages. J'ai plein de vidéos à faire, mais c'est le temps qui me manque. Vous vous amusez avec les mariages. Et beaucoup de femmes rentrent dans des couples de gens comme ça, sans savoir quel vêt ils ont fait avant. Vous allez vous attirer des énormes ennuis. Des énormes ennuis, des ennuis monumentaux. Voilà. Donc, je sais qu'il y en a une entre vous derrière qui m'a demandé un rituel parce que son mari n'arrête pas de faire rentrer les rivales dans la maison. Donc, je t'avais demandé d'être précis. Qu'est-ce que tu veux exactement ? Voilà. Donc, je reviendrai dans une autre vidéo peut-être demain ou ce soir, si je peux. Mais là, c'était pour vous donner un rituel de cadenas. Si vous avez envie de bloquer votre mari, allez-y, il est bloqué par le rituel de cadenas. Ça fonctionne très, très bien. Ça, c'est le basique. Dans le rituel de cadenas, ça, c'est le plus basique du tout. Ça, c'est le plus basique de se faire les gestes. C'est là que tout le monde le voit. Il s'amuse. Viens, on va faire. On va plus s'équiter. On va faire le rituel de cadenas. D'accord. Mais vous êtes liés. Allez-y faire ça avec votre mari. Mais il y a encore beaucoup plus poussé. Les rituels de cadenas, il y en a plusieurs. Il y a beaucoup plus poussé. Il y a des rituels que je ne peux pas donner ici parce que c'est compliqué. Donc, si jamais vous faites d'autres rituels aussi pour votre mari qui est trop dehors, dehors, à chaque fois il sort. Si vous faites certains rituels que je vais vous donner ici, il faut vraiment être sûr que vous voulez les faire. Parce qu'après, il ne faut pas revenir sur votre décision. Il faut être sûr que vous voulez les faire parce que la rivale qui rentre chez vous là, vous prenez la peine de rentrer chez les gens sans l'autorisation de quelqu'un d'autre. Vous voulez nager dans la piscine de quelqu'un d'autre sans qu'on vous donne l'autorisation. Il faut assumer les conséquences après. Moi, je viens donner mes rituels ici. Je viens donner des astuces. Je n'ai pas pressé mes vidéos. Oui, sorcière, sorcière. Ça, ce n'est pas mon affaire. C'est des astuces. C'est Dieu qui l'a mis au monde. Parce que vous faites des choses et que vous ne posez pas des conséquences. Vous ne réfléchissez pas. Vous rentrez chez les gens sans l'autorisation. Faites très attention. Faites très attention surtout aux couples qui sont liés, je vous ai dit, par la dose, par les mariages sacrés. Faites très attention de rentrer dans ces couples là. Même que sans la femme puisse faire quelque chose elle-même, il y a des génies du couple. Il y a des génies qui surveillent les ancêtres qui ont béni ces couples là. Les ancêtres qui ont béni des couples et tout et tout. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, la langue francophone. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ils ont béni tous les couples. Ils ont été d'accord de tout ça. Et vous, comme ça, vous voulez seulement faufiler, 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 rentrez. Rentrez bien. Ne venez pas pleurer sous mes vidéos. Ça, c'est des astuces qui sont naturelles, qui fonctionnent. C'est tout. Tant pis pour vous. Parce que moi, ici, les femmes mariées, ils sont toujours en train de me demander, c'est Facebook des astuces par-ci, je me retiens. Mais je ne peux pas me retenir trop, trop, trop longtemps. Parce que ces femmes, elles sont en souffrance. Elles veulent des astuces. Elles veulent des astuces. Là, je vous donne des astuces banales. Mais il y a des astuces, les cadenas que je vous ai dit là. Si vous voulez faire, allez d'abord faire ça avec votre mari, sceller votre couple. Comme ça, vous savez que si elle part avec la rivale, il va finir par revenir. Parce que vous n'êtes déjà pas à la dot. Même si la rivale l'est fait là-bas, avec elle, il va finir par revenir chez vous parce que vous êtes déjà doté avant elle. C'est pour ça, je vais revenir chez d'autres vidéos parce que je ne vais pas mélanger les vidéos. Donc, du coup, faites très attention à ce que vous faites. Ne rentrez pas dans le couple des gens comme ça. c'est tout de suite comme on dit chez nous. Ouyaouya, comme ça. Tu viens et tu rentres. Faut savoir où tu rentres. Il y a des femmes qui ne vont rien te dire. Il y a des femmes qui sont très calmes. Elle ne va rien dire. Ok, rentrez bien. Vous pensez que non ? Toi tu es la plus forte. Oh mais bon ? Quand tu vas tomber, qui nous molosse ? qui ne va pas te montrer comme ça, elle ne va pas changer des paroles avec toi, mais elle va te bousiller toute ta vie, tu vas comprendre. C'est-à-dire que je dis, faites attention, maîtrisez-vous. Vraiment, faites attention. Moi, c'était pour donner le rituel du cadenas. Je vois qu'il n'y a pas de commentaires. Je pense que les commentaires ne s'affichent pas. Je n'aime pas trop parler trop longtemps dans la live, parce qu'après, je parle à tous les sens. Wow, ma frère et soeur, vous avez entendu ça. Vous avez entendu ça. Ah! Quand vous faites de tels rituels pour envoûter les gens, puisque ça ne fait pas de Dieu, le diable et ses démons viennent pour s'en charge. Et ce sont eux qui vont donner de la force, de la puissance à ces rituels. Ça veut dire que personne ne pourra se mettre entre vous. Là, vous serez vous-même dans une prison spirituelle, parce que vous-même, vous avez créé cette prison-là. Et la vidéo, mais qui va s'afficher ici, à dessiné un serpent, vous allez voir dans cette vidéo-là, un ex-satanisme qui va nous expliquer encore plus de détails. Faites attention. Si vous faites un tel truc et qu'on ne sait jamais, soit le mari meurt par accident, vous allez voir que si la femme, elle ne s'est pas confessée devant un homme de Dieu, pour révéler tout ce qu'elle a fait, les rituels des cadenas ou quelconque rituels comme les pattes d'amour à son défait mari, si elle ne se confesse pas et qu'elle n'avoue pas tout ça, elle aussi, si elle ne fait pas attention, elle va mourir de la même façon dont son mari est mort. S'il est mort par accident, elle aussi va mourir par accident, peu de temps après. S'il s'est pendu, elle aussi va se pendre, peu de temps après. C'est pourquoi il faut briser les liens. Cette femme a parlé de quelque chose de très important. Elle a parlé des dotes. Quand vous allez faire des dotes, ce sont les esprits des ancêtres, c'est-à-dire des génies, il a dit des génies, autrement dit des démons, qui vous assistent. Parce que souvent, lors des dotes, on fait, on appelle les vieillards et les hommes âgés, ils faisent de la boisson sur le sol, ils font de ces prières mystiques et la dote commence. Cette pratique, cette manière de faire, ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas Dieu qui a appris aux gens comment ils vont verser la boisson. Donc, ce sont les autres esprits, tous esprits, qui vont maintenant venir se chayer de cela. Il faut faire très attention. Quand vous vous mariez à la mairie, là, vous êtes unis par la chair. Mais les choses comme le cardenal ou l'envoutement par les signes pour les vêtements, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui vous unis spirituellement par là. Ça veut dire qu'il faut briser ces liens-là, par des méthodes spirituelles. Et ce n'est pas une puissante prière. Et certaines choses encore que vous devez même faire physiquement. Si par exemple, vous avez enterré des cardenals pour pouvoir juste être ensemble, il va falloir qu'on retrouve ces cardenals-là et qu'on déverrouille, on enlève les choses qui sont à l'intérieur. Et c'est l'homme de Dieu, le pasteur-là, que Dieu doit utiliser pour pouvoir détruire cela. C'est-à-dire que Dieu va donner le pouvoir au pasteur pour que le pasteur puisse faire ce travail-là. C'est pourquoi il faut bien respecter les pasteurs. Il faut les respecter. Parce que, parfois, ils nous cèdent. Merci de regarder cette vidéo, partager cette vidéo. En même temps, vous sauveriez beaucoup d'âmes. S'il vous plaît, ne refaites pas ça, ne faites pas de telles choses, de telles retiens. C'est interdit. C'est juste de partager ces informations avec vous pour vous sauver la vie aussi, pour vous aider de rendre en relation. Dieu bénisse au mariage. Abonnez-vous pour partager cette vidéo pour pouvoir que je vous ai dit. C'est parti.